bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne couleur aquarelle aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour vous familiariser avec vos pigments et apprivoiser les couleurs complémentaires on va utiliser sur sur le papier donc je suis toujours sur mon carnet à neumune 100% coton j'aime beaucoup travailler sur du papier 100% coton je sais que certains d'entre vous travaillez sur du papier cellulose ça peut se faire complètement vous pouvez aussi travailler sur du papier mixte moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de travailler sur du 100% coton en tout cas moi c'est la pratique que j'ai j'ai toujours ma palette restreinte de couleurs vous avez vu sur certaines vidéos j'agrémente avec d'autres couleurs d'autres pigments peut-être que là on va faire quelques mélanges on va voir on va se laisser porter par l'imaginaire ce que je vous propose aussi si vous avez envie je sais pas comment vous vous sentez mais de vous mettre un petit fond musical de vous laisser porter par la musique et on va commencer voilà donc j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien mon trait de crayon alors je vais vous proposer de le faire avec un autre crayon un petit peu plus donc je vais repasser voilà donc vous avez vu je me laisse porter par des vagues arrondies comme ça ça vous permet à vous aussi de reproduire celui qui vous vient votre imagination c'est pas grave voyez il ya des doubles des doubles traits vous allez voir que ça va pas nous déranger voilà je coupe un peu parce que là ça fait une trop grosse partie voilà donc je réactive la palette avec un spray tout simple vous pouvez le faire aussi avec votre pinceau et vous allez venir juste mouiller avec de l'eau propre en prenant un petit peu ici comme ça alors je vais utiliser les deux bleus et je vais rester donc dans ce qui est un petit peu orange jaune orangé vers le bleu je verrai si je vais un petit peu dans le violet vous savez je travaille beaucoup avec le cercle chromatique ici donc voilà si on reste avec les bleus et bien on fasse les couleurs complémentaires c'est l'orange donc on va utiliser les trois bleus donc ici le bleu primaire le bleu cyan qui est du pb15 voyez là j'ai vraiment quelque chose qui est centré c'est marrant que j'ai réussi enfin que j'ai mon cerveau à placer au centre vous verrez après je pourrais vous faire si vous êtes intéressés par des vidéos sur la composition comment composer déposer notre notre dessin voilà je mouille bien pour faire des nuances voilà c'est un lavis je peux revenir il faut qu'ils soient mouillés à peu près partout si je veux pas faire ce qu'on peut appeler aussi des choux fleurs c'est à dire que ça sèche papier sèche plus rapidement à certains endroits ça pourrait le faire ici parce que là ici un petit peu plus de pigments je vais ajouter voilà certains endroits comme ça donc là on est sur du pigment pur alors j'ai un autre poteau où je rince bien mon pinceau quand je rince mon pinceau voyez je ne fais pas au fond je ne vais pas appuyer au fond des poils je secoue comme ça et sur le bord je viens comme ça adoucir le poil je vais délicatement avec mon pinceau on peut avoir l'impression que je vais vite mais je ne mouille pas totalement mon pinceau c'est à dire je ne mets pas de l'eau jusque là et je ne laisse pas entièrement dans l'eau pour risquer de casser les poils avec le poids du pinceau on a un petit peu de bleu outre mer comme ça pour vous imprégnez des différentes teintes des pigments on voit bien que le bleu outre mer n'a pas pas la même teinte qu'ici le bleu sien le bleu primaire d'autre mer est un bleu qui granule chez certaines marques alors je l'ai rincé je l'essore je viens ici mouiller à nouveau parce que le papier était déjà sec donc je travaille sur papier sec au départ et le bleu cérulé un c'est les trois bleus que je vous propose pour commencer donc comme on parle en terme de pigments le bleu Outremer c'est le PB29 et le bleu cérulé 1 c'est le PB35. Je vous explique que lorsque vous achetez des tubes de peinture ou des godets de bien regarder à l'arrière de votre tube le numéro de pigments pour que celui-ci soit monopigmentaire lorsque vous achetez des teintes comme celle-ci et surtout qu'il n'y ait pas de blanc à l'intérieur. Je pourrais vous montrer d'autres tubes ou en achetant une teinte bleu violette cobalt. En fait il y a du violet mais il y a du blanc aussi dedans. Voilà pour nos trois teintes de bleu. Alors la couleur complémentaire du bleu c'est le orange. Moi je n'ai pas beaucoup d'orange. J'ai un jaune ici, le jaune indien qui est un jaune un peu orangé. Je n'ai pas de palette propre. J'ai un petit moment. Hop, mon basso était pas propre. Voilà. J'en ai un. Et je vais lui amener une petite pointe de rouge. Voilà pour faire un orange. Et moi je veux le casser. C'est à dire que... bon ça s'est fait... Avec mon pinceau qui n'était pas propre. Mais je vais lui apporter une pointe de bleu. Parce que comme je suis dans la couleur complémentaire, il faut que celle-ci soit désaturée. Alors si vous avez envie de jouer sur les fusions, vous pouvez aller toucher votre partie. Moi ce n'est pas l'exercice que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà. Et je vais venir... Je vais essayer. Je vais rasser mon pinceau. Je vais aller chercher un peu de jaune pur. Voilà. Je décide d'en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Et je vais aller chercher une pointe de rouge. Je vais faire un orange un petit peu plus marqué. Autour comme ça. Après, on va utiliser... Je vais prendre le jaune primaire. Donc le jaune primaire. Là, je suis sur un jaune transparent d'Isaro. Je suis sur le PY 54. Voilà. Et je viens chercher un petit peu de bleu. Une pointe de rouge. Ça me fait un jaune orangé désaturé. Alors, je ne voudrais pas qu'il touche là. Allez. ... ... ... ... ... ... ... Je reprends un petit peu de rose. Donc, c'est du rose primaire. Je viens en ajouter comme ça. Voilà. Pour donner des nuances. Je vais aller chercher une pointe de jaune pure. Voilà. Hop là. Et je vais faire la même chose avec le jaune de cadmium. J'aurais pu me servir ici de ce jaune. Je vais le laisser comme ça pour faire le jaune de cadmium. Parce que le jaune de cadmium est un jaune minéral. Et le jaune prend plus le dessus. Voilà. Là, je vais dire jaune de cadmium. Celui-ci, ça doit être une marque différente. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le foncé, le clair et le jaune citroin. Je prends une pointe de rouge. Je mélange bien les pigments. Je vais chercher un petit peu. Hop. Double outre-mer. Et là, je vais le mettre ici. Alors, je reprends une petite goutte de rose. Pour faire quelques nuances. Voilà. Je rince mon pinceau. Je sors bien les poils. Je vais chercher un petit peu de jaune un peu plus pur. Je vais le mettre ici pour que ça se mélange. Je vais renouveler les bleus. Je vais vous proposer un autre bleu. Un bleu qu'on peut appeler l'indigo. C'est-à-dire qu'on va prendre du bleu outre-mer. Et on va venir lui ajouter une pointe de terre de sienne brûlée. Alors, il faut peut-être un petit peu plus. Je ne voudrais pas trop sceller mon terre de sienne. Je ne vois pas trop sceller mon terreur. Donc, je suis là bleu outre-mer. Je vais venir le mettre là. Voilà. Vous avez vu, c'est un joli bleu indigo. Qu'on a réussi à faire simplement avec deux pigments. Là, je viens jouer, pareil, pour faire les nuances. Quand vous voulez faire un ciel sombre, un ciel de nuit. Et bien, c'est ce genre de peinture que vous prenez. Ce genre de pigments, excusez-moi. Je vais m'en servir un petit peu là aussi, parce que je le trouve très, très beau. Je vais le mettre là. Je le mets là. Je vais le mettre là. C'était pas sec. C'est pas grave, ça fait des petites fusions. Ça peut être très sympa. Voilà. J'ai envie de faire le même, mais un petit peu plus sombre sur le haut. Je reprends le pigment bleu outre-mer. Je vais me servir de l'autre pinceau. Hop. On va aller venir chercher. Je taire les signes brunis. Je mélange le tout. Là, vous avez vu, on joue avec les bleus et sa couleur complémentaire d'orange. Hop. 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 Donc, on va prendre maintenant le bleu. primaire. Et on va lui ajouter un tout petit point de jaune et on va faire un bleu. sur le cercle chromatique. Bon, là, ici, on est avec un bleu cérulain. Et si on ajoute une petite pointe de jaune, on obtient un bleu turquoise. Donc là, je vais prendre ce jaune-là. On est sur du vert et on est sur du turquoise. J'ai vu, c'est joli turquoise. Là, ça veut dire qu'il va me manquer du jaune. Là, ça veut dire qu'il va me manquer du jaune. Là, c'est un très joli turquoise. Magnifique. Très, très beau. Je vais le mettre rouge. Je vais le mettre par là. Je vais le mettre même à côté de celui-là. un. Je vais reprendre une pointe de bleu quand même. Je vais le mettre un peu vert. Voilà. C'est comme ça que vous allez apprendre à faire vos couleurs et à reconnaître les couleurs sur vos images de références. Lorsque vous allez peindre en plein air, ce que je vous invite à faire afin de découvrir les nuances dans la végétation, du paysage. Voilà. Et là, il y a une goutte qui a fait que le papier ne va pas sécher de la même manière. Je vais les gondoler un petit peu par-dessous mon carnet créatif et je ne l'ai pas fixé. donc, en faisant l'exercice, ça va perturber. Hop. Et peut-être par là. El. Oh. Ajouter. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit violet? Un petit bleu violet. On est sur un exercice. Vous avez vu, je n'ai pas attendu que la peinture sèche, que les pigments sèchent. Je n'ai pas attendu. Un petit bleu violet. Un petit bleu violet. Un petit bleu violet. Un petit bleu violet. ça va c'est pas de fusion c'était pas le but de l'exercice mais si ça arrive c'est pas grave au contraire pour les fusions donc là c'est la pente qui a fait que ça a fusé sur le dessin d'en dessous et là ici c'est le fait que ce soit plus humide sur celui ci donc ça a attiré les pigments sur sur ce morceau qu'on était en train de peindre donc j'espère vous serez pas dérangé par les bruits extérieurs voilà j'ai envie d'en mettre je suis dit c'est bien c'est bon Vous voyez, avec les bleus, avec simplement trois bleus, on peut faire des nuances très différentes. Donc là, je n'ai pas joué avec les valeurs, mais vous pouvez aussi jouer avec les valeurs. Faire sur une toile, sur un morceau de papier beaucoup plus grand. Donc là, je vais désaturer ces couleurs-là, c'est-à-dire que là, je vais venir ajouter un petit peu, donc là, on est avec du bleu et du jaune. Je vais venir ajouter une pointe de rouge, ça va venir désaturer ces pigments. Ça va nous faire un bleu-violet, pas assez violet, mais je ne voudrais pas salir mon rouge. Voilà. Je viens de peindre, je vais venir ici, comme ça, ça va laisser sécher la partie. Et donc là, dans le reste de mon turquoise, qui était avec du bleu phtalo, un bleu primaire, qu'on appelle aussi chez Winsor & Newton, bleu Winsor, avec une pointe de jaune. Moi, c'était un jaune primaire de chez Isaro, et je vais ajouter une pointe de rouge. Vous avez vu, il a fallu que j'en ajoute un petit peu quand même, hein, que c'était... On a l'impression que c'est à peu près le même, pourtant il ne l'est pas, on va mettre à côté. Vous allez voir, vous allez sentir la différence. J'espère que vous le voyez, c'est ma vidéo. En fait, c'est ce turquoise-là qui est désaturé. Voilà. Et celui-ci, on s'en sert au niveau des ombres, au niveau de la perspective. C'est-à-dire que là, ici, cette couleur-là, vous semblera beaucoup plus près que celle-ci. Là, je vais essayer de la faire plus claire, en valeur, plus pâle. Je n'ai pas joué dessus, donc on va voir ce que ça donne. Je vais pâlir un petit peu. Vous voyez, c'est celui-ci, mais plus pâle. On sent que c'est un petit turquoise, mais voilà, on ne comprend pas trop ce qui se passe pour cette teinte. Parce qu'en fait, elle n'est pas turquoise. Et en même temps, on ne voit pas le rouge qu'on a ajouté. Et c'est pour ça que je voudrais vous expliquer aussi la désaturation. Donc, ne pas hésiter à faire le cercle chromatique. Peut-être qu'il faudra que je vous fasse une vidéo un petit peu moins longue sur le cercle chromatique. Parce qu'avec les pubs qui s'ajoutent, ça peut être très long pour vous de le faire. C'est-à-dire que lorsque je fais mes mélanges, peut-être faire des pauses et vous montrer simplement quand la teinte est trouvée. Puis vous aussi, ça vous permettrait de faire pause et de regarder après. Enfin, j'y réfléchis. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et cela me montrera que vous le souhaitez. Et d'aller voir sur ma page Facebook et de commenter aussi. Comme ça, on peut en discuter. Et je vous propose des vidéos qui vous sont adaptées. Donc, voilà. Donc, là, on va laisser sécher parce qu'on va venir faire le contour pour faire ressortir ces couleurs. Alors, je suis allée nettoyer ma palette et je vais essayer. Donc, on est sur un carnet créatif. On est pour faire des essais, des exercices. Et j'ai mon noir de mars. Donc, qui est un pigment minéral. Donc, c'est du PBK9. Si vous voulez un noir, un noir minéral, il faut acheter celui-ci. C'est le noir d'ivoire. Peu importe la marque que vous achetez, vous regardez bien derrière qu'il soit en monopigmentaire. PBK9. Et vous êtes sûr de votre achat. Parce que d'habitude, je prenais un stylo permanent. Un stylo noir permanent. Donc, peu importe. Vous avez aussi les pochkas. Voilà. Des stylos pour venir faire des contours. Et là, j'ai envie de travailler ça à l'aquarelle. Donc, on va le faire ensemble. Avec le noir de mars. Je prends toujours. Vous voyez, c'est un noir qui est très profond. Voilà, il n'est pas gris. Il est noir celui-là. Parce que souvent, on vous fait utiliser le cri de peine. Et là, je viens dessiner les contours. Alors, il est... Ici, il est opaque. Vous voyez, ça va nous servir ça. C'est une opacité. C'est une opacité. Et là, j'ai aussi la précision. Voilà. Et là, donc, j'arrondis à chaque angle. Je ne cherche pas à faire des angles bien droits. Au contraire. Je cherche à venir arrondir les angles pour adoucir. Donc, ça, c'est un très bon exercice pour apprendre vos pigments, vos couleurs. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire avec beaucoup plus de couleurs. Moi, comme j'ai envie de vous montrer le cercle chromatique et les couleurs complémentaires, j'ai envie de vous expliquer ça. Dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai utilisé que deux couleurs. Donc, je vous rappelle les couleurs que je vous conseille. J'ai une vidéo qui vous explique. Vous n'êtes pas obligé, même si ces couleurs-là, de les acheter toutes. Vous pouvez déjà commencer par les couleurs synthétiques. D'avoir au moins les trois primaires en couleurs synthétiques. Donc, le terre de sienne brûlée. Un terre de sienne naturel. Et après, si vous voulez commencer à vous acheter des couleurs minérales. De commencer vos mélanges pour vous approprier vos... En fait, que votre cerveau travaille les couleurs. Et après, si vous voulez acheter chaque couleur bien spécifique. Que les fabricants vous permettent d'avoir. Il y a toutes les teintes de vert, de violet, d'orange. Et sachez que vous, vous pouvez toutes les faire avec simplement trois pigments. Et bien, je ne suis vraiment pas déçue de faire avec ce noir d'ivoire. Je trouve que ça a rendu... Beaucoup plus doux que le feutre. Je peux même jouer sur l'épaisseur du trait. Caché ici, s'il y a des petits défauts que je ne souhaite pas. Voilà, je pourrais venir jouer ici. Je ne sais pas... Ça ne me dérange pas. Voilà, je rendis bien chaque angle. Vous voyez? Donc, ça donne un rendu et ça vous permet de bien... Je vais bien reconnaître vos teintes. Si vous avez envie. Parce que là, on est sur un carnet créatif. C'est-à-dire que c'est un carnet qu'on va pouvoir reprendre. Lorsqu'on voudra faire une toile, quelque chose. Donc là, je vais venir en remettre un petit peu. Je ne vais pas en avoir assez. Et vous pouvez faire des annotations. Notez les couleurs de bleu que vous avez utilisées. Notez les mélanges que vous avez faits. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, vous pouvez noter la couleur du mélange. Et ici, de faire un plus et là, un moins. Avec une petite flèche en disant que c'est la même chose. Mais avec un petit peu moins de pigment. Un petit peu moins de valeur. On a beaucoup plus mouillé. Et l'aquarelle, c'est le jeu de l'eau. Avec le pigment qui nous fait avoir des nuances différentes. Et ça, au départ, on ne le fait pas automatiquement. Ou des fois, on oublie. On fait des choses et puis on revient plus tard. Et on se dit, ah mince, je ne me rappelle plus. Donc, en fait, le fait de le noter, cela vous permet, lorsque vous allez revenir sur votre carnet, dans quelques mois ou quelques années, de dire, ah ben oui. Vous verrez que votre oeil va s'aiguisé. Là, le fait de faire tous ces exercices. Votre oeil va s'aiguisé à la couleur du pigment, au mélange. Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'acheter toutes ces teintes. On a beaucoup de teintes de bleu, que l'on trouve chez le fabricant tout près. Même ces teintes d'orange, je pourrais trouver le tube et puis le déposer. Mais là, mon oeil s'est aiguisé. C'est-à-dire que, vous voyez, la vibrance, là ici, de canium. Et là, la vibrance du... Alors là, on était avec du jaune indien. D'accord ? Et le jaune indien, il donne cette couleur-là. Et en fait, c'est ce qui permet, il y a des nuances un petit peu de jaune qu'on avait ajoutées, pur. Mais voilà. Et en fait, on s'habitue à ça. On reconnaît les teintes grâce à ce genre d'exercice. Et je vous propose de le faire avec différentes couleurs. Et ben, mon exercice est terminé. J'espère que vous avez apprécié mes commentaires, mes explications. Je vous proposerai d'en faire peut-être d'autres plus tard. Mais ceci est un bon exercice de détente. Il n'y a pas de technique particulière. Il faut se faire plaisir. Si vous avez envie aussi, plus tard, on fera avec le set de teintes granuleuses, de granulation. Vous voyez, mais là, en fait, on a un tout petit peu de granulation ici. Vous voyez, là aussi un petit peu, là un petit peu sur le bleu outre-mer. Le bleu céruléen est un bleu qui granule. Donc voilà, de vous amuser à faire ça et de vous faire plaisir. Et ben, je vous dis à très vite, à très bientôt sur la chaîne Couleur Aquarelle. Et bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.